salut alors 40e jour pour le défi dix mille pas par jour pendant un an aujourd'hui on va quand même marché mais surtout escaladé donc je suis à la turbie voilà alpes maritimes un spot ultra connu pourquoi en fait pour faire de l'escalade aujourd'hui donc c'est séance escalade avec des potes donc l'idée d'aujourd'hui c'est de voir un peu mon niveau en voie on va essayer un peu un peu de cela coller comme je l'expliquais dans mon dernier vlog j'aimerais bien atteindre un niveau c'est un niveau de guide de montagne pour pouvoir vraiment être à l'aise en montagne en coin surtout en terrain d'aventure terrain d'aventure c'est grimper sur coin c'est un peu c'est un peu mon rêve de faire de la grande voie tranquillou là dans les endroits un peu sauvages donc voilà je vous ferai quelques quelques un petit bilan à la fin de la journée peut-être quelques films que dire d'autre je suis venu avec ma vieille 206 quicksilver 1.6 que j'ai depuis depuis que j'ai depuis que j'ai 20 ans donc ça fait 20 ans que je l'ai maintenant trop cool je suis venu j'ai mis jammer cry thank you d'ici donc petite madeleine de proust c'est trop bien il fait beau et voilà on va tester ça comme je l'ai dit dans le vlog d'hier je j'espère pouvoir alors 5b 5c à vue normalement c'est mon niveau j'espère pas me prendre de stop et j'aimerais bien faire une 6 à vue donc moi à chaque fois que j'étais dans un secteur je fais que du à vue j'aime pas travailler les voies parce que les mouvements je les travaille déjà en salle donc l'idée ça va être de d'essayer de une petite scise à vue donc à chaque fois qu'on va dans un secteur il on va plus le tenter à vue parce que une fois qu'on a testé une fois c'est fini donc voilà on va voir ça ça serait cool d'enchaîner les voies à vue et puis je vous tiens en courant allez à toute fin de la journée escalade je suis explosé c'était une super journée donc oui pour ceux qui connaissent on allait on allait au secteur big ben à la turbie donc c'était top et donc voilà on va arrêter le suspect j'ai une 6 à vue ça c'était le l'objectif je suis super content donc en termes de voix ça donne une 6 à vue une 6 à plus presque flash pareil donc ça c'était cool et alors 5b 5c finger in the nose là aussi à vue 30 kg donc voilà c'est top le niveau est cool je m'attendais à plus ou moins à ça donc c'est quand même sympa de l'avoir validé et donc je suis fatigué là je suis sorti pour finir mes pas et quelques pas qui restent j'ai fait 8000 pas la journée escalade il reste encore 2000 pas je me suis motivé pour faire les 2000 qui restent et donc le bilan c'est maintenant viser c'est à donc il ya une voie qui s'appelle dans big ben arabesque une c'est à bien bourrine mes potes grimpent dans le 5b voilà moi je suis dans 5 dans 6b moi je suis ainsi ça donc c'est notre objectif pour l'année prochaine on va essayer de se motiver et voilà donc c'était cool comme je l'ai dit je vais suivre le programme que j'ai dont j'ai parlé dans le dans le blog précédent voilà là le mois qui arrive c'est un mois d'endurance après on fera de la force après de l'endurance bref un long programme mais ça je vous en parlerai plus tard donc j'essaierai d'être assez explicite dans mes vlogs si je fais de l'escalade ou de la rando parce que je sais que ça intéresse pas forcément grand monde mais bon comme je l'ai dit oui l'escalade je trouve que ça aide beaucoup pour la rando et inversement là depuis je marche j'ai trouvé mes pieds trop trop bon j'ai trouvé mes appuis mes placements tout ça ça s'est super bien passé là ce qui était vraiment cool c'est que je pouvais en fait me positionner sur la voie chercher mes prises prendre mon temps et ça permet vraiment de d'être ultra zen sur la paroi en place là c'est ça que j'ai fait la vue ben voilà j'étais posé j'étais accroché tranquillou on positionnait bien les pieds on prenait son temps et au final ça s'est bien passé donc ça permet voilà quand on est au dessus du précipice de prendre son temps même si on est au dessus de la dégaine d'y aller tranquillou voilà donc je trouve que ça ça n'a pas vraiment une tranquillité c'est pour ça que les guides de haute montagne doit avoir un niveau niveau un bon niveau en escalade bon bref j'arrive plus à parler je suis vraiment fatigué mais c'était une bonne journée et je vous tiendrai au courant de mes évolutions et en espérant que l'année prochaine à la même date ben voilà j'arrive à faire ma première c'est à voilà allez à plus